Bonjour à tous et re-bienvenue sur Android Polynul pour cette deuxième vidéo du Nexus 4 qui va traiter du multimédia. Donc comme je vous le montrais vaguement tout à l'heure sur le lock screen, je fais un glisser sur le côté et j'arrive sur l'application appareil photo puisque oui, on va commencer par l'appareil photo. Donc l'appareil photo, je ne vais pas spécialement vous parler des qualités des photos prises par le Nexus 4 ou de ces vidéos puisque je n'ai pas encore assez traité le sujet et que ça sera plus facile de voir ça dans mon test écrit. Là on va parler surtout de l'interface puisque l'interface a été profondément revue et donc on va commencer par vous expliquer ça. Ici par exemple je laisse un appui long et j'ai accès aux paramètres rapides, c'est à dire que là je peux très bien activer flash automatique ou flash toujours activé, flash toujours désactivé, remettre le flash automatique. De même que j'ai les paramètres avec le mode HDR, le changement de caméra frontal dorsal, la correction d'exposition, la balance des blancs ou les paramètres. Dans les paramètres j'ai quoi ? J'ai la taille de la photo, l'enregistrement de la position ou le mode scène avec action nuit, coucher de soleil, fête. Donc pas grand chose, je préfère le laisser en automatique. Hop, ça j'y reviendrai plus tard. Donc retour à l'appui long, mode HDR, pour ceux qui connaissent pas le mode HDR, donc on voit en bas à droite je suis passé en mode HDR. Le principe du mode HDR c'est que l'appareil va prendre 3 photos consécutives mais exposées différemment. Il va prendre une photo qui est correctement exposée, une sous-exposée et une surexposée et il va faire le mélange de ces 3 photos là pour qu'en fait en garder le meilleur à chaque fois. On va se retrouver donc avec une photo au final qui n'a pas de zone brûlée, par exemple un ciel trop exposé et qui garde des détails dans les zones d'ombre. Donc c'est un mode assez intéressant, par contre il faut être stable pendant la prise puisque vous le comprenez, ça prend 3 photos de suite. Donc, bah oui, faut pas que ça bouge trop entre les photos sinon vous allez avoir du flou ou des incohérences sur vos photos. Revenons-en au mode photo avec Monsieur Becdroid. Donc, c'est pas évident à faire comme ça, mais si j'appuie pour faire le focus, voilà, il met le flash, c'est rouge, ça veut dire que je suis trop près. Là, vert, c'est bon, je prends une photo, voilà, on va entendre le petit déclencheur, il a pris la photo. Oui, je sais, c'est un peu laborieux comme ça à faire, je suis en face, à l'envers par rapport à mon appareil photo. Donc maintenant que j'ai fait ça, je... pas du mode HDR, non, je glisse sur le côté et je me retrouve avec ma photo. Hop, donc je peux zoomer, dézoomer, reglisser sur le côté, hop, encore dézoomer pour avoir toutes les photos, pas essayer les photos à l'autre. Si je veux supprimer une photo, je peux, je la glisse vers le haut, hop, j'annule, je veux pas supprimer une photo. Donc voilà, ensuite, je suis dans ma photo, donc là on va parler un petit peu de l'édition, puisque l'édition Android 4.2 apporte pas mal de choses intéressantes, apporte des choses intéressantes, apporte des plus en fait. Une réorganisation totale des paramètres, l'édition des photos, ainsi que des nouvelles fonctionnalités. Donc vous voyez que, bon, j'ai des filtres que j'avais déjà depuis Android 4.0 ou 4.1, je sais plus. Bref, je peux rajouter un filtre intense, vignettage, bla bla bla, bleu, rayon X, bon bref. Basique, ça c'est les réglages, en mode rapide, je m'emmerde pas. Là ici, je peux rajouter des cadres. Donc un peu le Instagram made in Android. Ensuite, j'ai les outils d'édition, donc rotation de la photo. Donc je vais garder que ce qui est dans le cadre. Voilà, par exemple. Bon, non. Le rognage. Ah mais je lui avais dit d'annuler la rotation, qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà, le rognage. Donc là, ça me permet de redimensionner une photo en gardant, vous voyez avec le cadre, qui permet de garder les aspects de la photo, le ratio. Mais on peut changer aussi en mettant par exemple un 1.1, donc un carré, un 4 tiers, donc l'original, un 3 quarts, bla bla bla, bon bref, ou aucun ratio. Donc là, je fais ce que je veux. Tout en gardant les grilles qui me permettent d'avoir des repères. Donc voilà, ça c'est le rognage. Et après, ensuite, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ? C'était redresser, la première fonction, pardon. Là, j'ai la rotation, donc là je peux juste tourner ma photo. 80 degrés, 180 degrés, 180 degrés, des quarts de tour, quoi. Hop. Et enfin, le mode miroir, donc, ben... Inverser ma photo, tout simplement. Hop, comme ça. Ou est-ce que je peux le faire comme ça, aussi, tout simplement. Avec un swipe, c'est très intuitif, très sympa. Hop, bon, j'applique rien. Donc tout ça, c'est des fonctions qu'on avait plus ou moins dans les versions précédentes, enfin du moins dans le 4.1. Par contre, là où c'est plus intéressant, c'est ici, c'est qu'on va avoir quelque chose de très très complet dans la possibilité de modifier ses photos. Je vais zoomer un petit peu, je ne sais pas si ça va être... Si ça va être lisible, si je pourrais pas... Non, je pourrais pas faire le focus. C'est bien dommage. Hop, donc je vais re-dézoomer. Hop. Et voilà. Et donc, on a ici pas mal de fonctions. Donc... Qu'est-ce qu'on a ? La coloration automatique, exposition, vignetage et compagnie. Par exemple, si je me rends en exposition, je peux corriger l'exposition moi-même. Sous-exposé, sur-exposé. De même qu'après, j'ai plein de fonctions. J'ai les ombres, les couleurs vives. Donc si je veux renforcer les couleurs vives, hop. Ou les diminuer pour ternir la photo. Bon, bref. J'ai la netteté. J'ai carrément les courbes. Si je veux faire des modifications sur mes courbes. Alors là, c'est vraiment super poussé. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai différents profils. Du rouge, vert, RVB, bleu, machin. Donc si je veux juste modifier ma courbe des rouges. Je peux très bien. Je peux modifier la teinte de mes photos. Donc là, je peux faire du super bug droïd custom. C'est sympa. La saturation. Donc c'est quasiment un noir et blanc à un truc très coloré. Et le filtre noir et blanc. Et alors là, je trouvais ça super sympa. C'est qu'on n'est pas obligé de faire juste filtre noir et blanc. Et paf, on a une photo noir et blanc. C'est que là, on a la possibilité de faire différentes tonalités de noir et blanc. Et vous voyez, hop, des différentes saturations, différents modes de gris. Je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais c'est très très intéressant. Là, on a vraiment un outil d'édition photo qui est vraiment très complet dans Android maintenant. Donc voilà. On va revenir sur l'application photo, tout simplement. Et comme vous l'avez vu, en bas, j'ai, bien sûr, le mode photo, le mode vidéo. On va prendre des vidéos. Le mode panorama qu'on connaissait déjà. Et le petit mode là, qui est le mode photosphère. Donc photosphère, c'est quoi ? C'est, hop, en fait, on prend une photo. Ça, ce n'est pas évident. Parce qu'en fait, ils utilisent le gyroscope. On prend une photo. Et après, avec le gyroscope, on va prendre plusieurs autres photos aux alentours. En fait, on va faire une bulle de notre photo. Ce qui permet de faire des panoramas. Enfin, plus qu'un panorama, en fait, de faire quelque chose un peu à la Google Street View. Donc je vais vous montrer un que j'ai fait, par exemple. Donc voilà. Là, comme ça, on dirait quoi ? On dirait un panorama super dégueulasse. Mais hop, si je fais ça, je vais me retrouver directement dans la photo. Pouvoir bouger tout autour. Alors oui, il y a des gros trous noirs. Moi, je n'ai pas pris toutes les photos. Au bout d'un moment, je me suis un peu fait chier. Parce que ça demande de faire beaucoup de photos si on veut faire un tour complet. Donc voilà. Là, je navigue dans la photo. Donc les raccords ne sont pas toujours parfaits. Des fois, j'ai des zones un peu floues, là, comme là. Je peux zoomer aussi. Pour faire une photo très convaincante, ça demande de la précision et de la patience. Mais vous le voyez, c'est quand même super bien foutu. Allez, vas-y, dégage. C'est ingénieux. C'est pas forcément très utile pour tout le monde. Mais c'est super génial. Alors, le format photo n'est pas pris en charge que par son téléphone. Vous pouvez l'uploader sur votre Google+. Et Google+, prend en charge directement le format Photosphère. Et donc, avec le lien vers votre Google+, n'importe qui pourra naviguer dans votre photo depuis un PC. Et pas forcément depuis un Nexus 4 ou un téléphone Android 4.2. Utilisation possible. Franchement, à part faire des trucs super marrants pour les copains, j'en ai pas énormément en tête. Par exemple, ça pourrait être intéressant pour les visites virtuelles d'appartements, de musées, pour les musées, les agences immobilières ou quoi que ce soit. Bref, ça, ça peut être sympathique. Bon, on a parlé des réglages de la galerie de l'application photo, de la photosphère, des traitements et des effets. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'application photo. On va parler peut-être un peu de lecture vidéo HD. Alors, pour ça, on va vous faire, comme on sait bien le faire, le test du lapin. Le test du lapin, c'est Big Buck Bunny. Donc, c'est un film, si vous ne le connaissez pas, c'est un petit court-métrage en Full HD, un film d'animation qui est libre de droit, qui permet de le télécharger facilement sur le site Big Buck Bunny, en différents formats. Et donc, c'est très sympa pour pouvoir tester son téléphone facilement avec un fichier totalement légal. Donc, j'ouvre mon Big Buck Bunny. Et là, il l'ouvre avec MX Video Player, parce que je l'ai défini par défaut. Ou alors, c'est parce que c'est le seul qui le lit, parce que là, il est en format AVI. AVI 1080p. Donc, dans MX Video Player, comme d'habitude, j'ai la possibilité de choisir si je veux du software ou du hardware en déconneur. Sauf que là, il ne gère pas le décodeur hardware du S4 Pro. C'est dommage, donc on reste en software. Je vous laisse profiter. Donc, comme vous le voyez, c'est pleinement fluide. C'est du 1080p. Voilà, là, c'est un peu le volume. Donc, c'est pleinement fluide. L'image, bon, l'affichage est très sympa. Alors, à la vidéo, ça ne rend pas forcément bien, surtout que j'ai l'impression que c'est flou. Mais, sur l'écran 720p d'Ali PS, c'est vraiment très joli. Aucun lag, aucune fluidité. Je ne peux me promener dans le fichier. Et pourtant, je suis en décodage software. Donc, je n'imagine même pas ce que ça peut donner avec le hardware du S4 Pro. Sachant que, je ne vais pas vous faire la démo là, parce que j'ai un peu supprimé, par raison de place, des fichiers et des applications. Mais, j'ai tenté la chose avec des lecteurs pop-up. Des lecteurs qu'on peut ouvrir et déplacer n'importe où sur l'écran pendant qu'on continue à utiliser l'interface. Donc, il y en a plusieurs. Comme ça, il y a Stick It, il y a Popcorn Player. Il y en a un autre dont j'ai oublié le nom qui est sympa aussi. Et donc, j'ai ouvert Stick It avec Big Bug Bunny en Full HD qui tournait. Un autre avec Big Bug Bunny en Full HD qui tournait aussi. Et enfin, j'ai ouvert MX Video Player en fond avec Big Bug Bunny en Full HD qui tournait aussi. Donc, trois lectures simultanées de vidéos Full HD. Et les trois étaient parfaitement fluides. Donc, je pense qu'on a un peu là une idée assez importante des capacités hardware de l'appareil. Décoder trois vidéos Full HD simultanément, c'est quelque chose d'assez énorme. De ce côté-là, niveau multimédia, vous n'avez pas de soucis. Je vais parler un petit peu du port qui est en dessous, qui est donc le port micro-USB. Donc, l'appareil ne dispose pas de port micro-HDMI et ne dispose pas d'un port micro-USB MHL qui est une technologie qui permettait de brancher un câble HDMI via un adaptateur sur son port micro-USB. Dommage non, puisqu'en fait, le Nexus 4 dispose d'une technologie, on va dire concurrente, qui s'appelle le Slim Port. Alors, c'est un peu dommage dans le sens où, pour le moment, on ne trouve pas encore d'adaptateur Slim Port. Ça va arriver très bientôt. Par contre, l'avantage du Slim Port, c'est qu'il permet, entre autres, de recharger le mobile en même temps et qu'en plus d'être MHL, il fait aussi OTG, c'est-à-dire qu'on peut se servir du port pour brancher des clés USB avec un adaptateur micro-USB vers USB compatible Slim Port ou pas. Je ne sais pas si l'OTG marche. Ça, c'est une bonne question. Je n'y avais pas pensé avant. Donc, bref, on pourra avoir son téléphone sur sa télé en HDMI via un Slim Port ou via, on va aller dans les paramètres et vous montrer ça, dans Affichage, tout en bas, j'ai Affichage sans fil. Affichage sans fil qu'on connaît aussi sous le nom de Miracast. Et là, je l'active et il va me dire que vous n'avez rien de compatible. Oui, c'est normal. Les premiers boîtiers Miracast ne sont pas encore arrivés. Le Miracast, c'est quoi ? C'est une technologie de transfert d'images sans fil. Donc, soit vous avez une télé compatible, soit vous avez un boîtier que vous branchez en HDMI à votre télé et qui, lui, est compatible. Et donc, ça vous permet de streamer le flux de votre écran, de votre smartphone, directement sur votre téléviseur en sans fil via une technologie Wi-Fi direct. Donc, ça, c'est pareil, c'est intéressant. On attend de voir les premiers boîtiers pour pouvoir tester tout ça. Donc, niveau multimédia et lecture vidéo, le téléphone est prometteur et s'en sort sans problème. Je retourne sur mon petit MX Video Player parce que je vais en l'utiliser pour vous parler du son. Pourquoi pas de la musique ? Parce que je n'ai pas de musique libre de droit sur moi. Et donc, je vais parler un petit peu du haut-parleur de l'appareil qui est au dos, qui est là, en bas. qui est unique, qui est excentré, donc qui est unique et donc qui est mono. Mais, hop, donc... Là, je suis au soi-disant volume max 15, sachant que le MX Video Player, le débride permettant d'arriver à 30. Je vous laisse profiter un petit peu, sachant que pareil, avec le micro de la caméra, forcément, ça ne sera pas le même rendu que le rendu réel. Mais je peux vous affirmer déjà que le son pour le haut-parleur est relativement bon. Il est clair, il est fort, sans être ultra fort. Même avec de la musique, à part peut-être sur les deux derniers niveaux de volume, même le dernier, ça ne sature pas. Alors, quand ça sature, c'est vraiment très peu. J'ai connu bien pire comme haut-parleur, donc franchement, il n'est pas mauvais. Là, hop, donc là, on avait dit, je suis en volume 15, mais je peux monter jusqu'à 30. Et vous voyez que même en remontant le volume à fond, en le débridant, la qualité reste bonne et ne sature pas. Voilà. On ne peut y passer des heures non plus. Donc, pour ce qui concerne la prise jack en haut, c'est une jack 3.5, la qualité du son est plus que correcte, je trouve, pour un téléphone. On peut y écouter sans problème, c'est MP3, voire même des flacs, puisque le format flac, donc sans compression, est géré par Android depuis un petit bout de temps maintenant. Donc, ça ne va pas vous piquer les oreilles, le son est bon. Même le volume est bon, parce que j'ai quand même, moi, un casque qui me pose pas mal de problèmes de mon côté, puisque avec certaines sources audio, j'ai le volume qui est trop faible, c'est une question d'impédance. Là, je n'ai pas de problème, j'ai un volume qui reste relativement conséquent avec ce téléphone. Donc là, j'ai été satisfait de la prise audio, même si c'est vrai qu'avec une version maximum de 16Go en stockage, on ne se servira pas non plus comme grosse médiathèque. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur l'audio. Bon, la vidéo commence à durer un petit peu, 17 minutes, donc on va partir vite fait sur la fin du multimédia, les jeux 3D. Donc, les jeux assez gourmands. Donc, vous le savez peut-être, le S4 Pro qui est à l'intérieur du téléphone est équipé d'un GPU, donc d'une puce graphique Adreno 320, donc quelque chose de très costaud. Adreno 320, selon les benchmarks, ça envoie du bois. Donc, là, on a The Dark Knight Rises, le jeu 3D de la mort qui tue, tout ça, tout ça. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, je vous le dis tout de suite, le téléphone s'en sort extrêmement bien. Donc, bien sûr, l'affichage, c'est un jeu 3D assez évolué. Et donc, je n'ai pas remarqué aucun lag dans tout ce que j'ai pu faire sur le jeu. Le téléphone chauffe un petit peu au dos à ce niveau-là, là en haut. Mais rien d'alarmant. On casse la gueule des méchants. Donc, rien d'alarmant au niveau de la chauffe. Quasiment tous les smartphones chauffent. Je ne tape pas sur un vilain. Bon. Je vais mourir parce que jouer à l'envers, c'est juste impossible. Donc, voilà. Vous voyez, c'est super fluide dans les animations, dans les... Dans tout, en fait. C'est juste injouable, la tête à l'envers. Mais à part ça, je ne sais même pas s'il y a des gens qui tapent. J'ai vu des éclairs, des coups de feu. Je vais me ramener un ennemi à moi et lui casser son goal. Je me fais casser mon goal derrière. Voilà. Non, là, ce n'était pas un lag, c'était un ralenti. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement prévu. Donc, vous voyez, je spam mon bouton pour casser la gueule des méchants. C'est le... Bon, voilà. Donc, encore une fois, là, j'ai un jeu qui pèse un bon 2Go sur la mémoire interne. Donc, vous le comprendrez, jouer sur le téléphone, ce n'est pas forcément évident avec les gros jeux 3D. Ou alors, du moins, vous n'en aurez pas 15 en même temps. Surtout que je préfère jouer personnellement sur ma tablette. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit jeu dans le métro. C'est vrai que par contre, pour m'occuper dans le métro, je préfère un petit jeu casual genre à la ski safari ou des trucs à la con comme ça plutôt que d'avoir un gros Batman qui me suce ma batterie. Donc, voilà. C'est une question de goût comme je viens de le dire. Après, sinon, techniquement parlant, il n'y a aucun problème pour faire tourner les gros jeux. Le smartphone s'en sort hyper bien. Donc, comme vous l'avez vu sur l'ensemble de cette vidéo, techniquement parlant, sur le multimédia, c'est du tout bon. La seule restriction pour moi étant le manque d'espace de stockage un petit peu contraignant. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos. Peut-être une vidéo de résumé. Mais sinon, l'essentiel sera dans mon test écrit sur Android pour les nuls. Donc, si vous voyez cette vidéo et que vous voulez avoir plus d'informations par exemple sur la qualité photo, la qualité vidéo ou sur l'ensemble du smartphone, autonomie et tout ça, il faudra consulter le test sur Android pour les nuls. Merci d'avoir regardé cette vidéo et certainement les autres. Et à bientôt.